Je l'ai appelé, mon personnage d'hier, je l'ai appelé Pépé, le prof pacifique. Pépé, le professeur pacifique. Alors lui, c'est un prix Nobel de la paix, ok? Il aspire au prix Nobel de la paix. Je sais pas encore, c'est pas décidé, il l'a-tu le prix ou il l'a pas encore. Il l'a eu, il l'a eu, il l'a eu. Pépé, le prof pacifique. Pépé, le pépé. Pépé, le pépé. Mais, mais, voyons! C'est un vieux monsieur avec les cheveux blancs, là, style Einstein. Pépé, le pépé. Pépé, le prof pacifique. Bon. Il étudie la pré-cognition, lui. C'est un scientifique, c'est un scientifique vraiment moderne, là, tu sais, des années 2050, là, tu sais, 2050, 2100, là, tu sais, c'est un avant-gardiste, là, tu sais, des années 2000, 2100, là. Lui, il est comme quasiment 20 ans en avance, tu sais, 20 ans au moins, là. C'est 20 ans, un petit 20 ans. C'est pas ce pire, là. Il est pas 100 ans en avance, là. Il est un petit 20 ans en avance, ses autres, tu sais. C'est ça, lui, il parle de ça, ces phénomènes-là, tu sais, pré-cognition, pré-cognition. Il y a du monde, il appelle ça télépathie, mais lui, il appelle ça pré-cognition. Pré-cognition. La cognition, c'est la pensée. La pré-cognition, ben, c'est comme la pensée avant la pensée. Ben, la métacognition, ça, c'est autre chose. C'est la cognition sur la cognition. C'est important aussi, là, c'est tous mes termes importants du docteur Pépé, là, tu sais. Docteur, professeur, là, tu sais, docteur. J'ai remarqué que dans mes personnages, là, tu sais, il va y avoir plusieurs, il va y avoir plusieurs profs, docteurs, là, tu sais, c'est... Je me demande si c'est pas une école, finalement, virtuelle, tu sais. C'est l'école des... Je sais pas, la... C'est comme un monde virtuel de personnages. Je suis en train d'inventer de quoi, là. Ça va... Je sais pas ce que ça va mener, mais c'est des personnages qui vivent dans un monde parallèle, là, tu sais. Le monde virtuel, une école parallèle. Une école du futur, tu sais. Une école du futur. Alors, là, il y a les personnages de Gladie pis Judy Bédard. Gladie pis Judy Bédard, là, c'est deux filles du Saguenay, là. C'est des Lola. C'est des bleuets. C'est vraiment des bleuets de Péribonca. Tu sais, ils viennent de Péribonca au lac Saint-Jean. Ça parle Lola, là, tu sais. Comme moi, mais en plus exagéré, tu sais. Fait que les soeurs Bédard, les jumelles Bédard, c'est les soeurs à Glenn Bédard pis Tommy Bédard qui, eux, habitent encore au Saguenay. En tout cas, pour l'instant, à Saint-Flougence. Pis Gladie Bédard, elle, elle habite à London, Ontario. Pis Judy Bédard, elle, elle habite à... Elle habite à Shaoui. Fait que là, eux autres, c'est les reines du karaoké. C'est des chroniqueuses artistiques. C'est des coachs de coachs d'artistes, tu sais. Mettons que c'est des coachs des coachs de la voix. C'est les coachs à Véronique Cloutier, mettons, tu sais. C'est les coachs. Comme là, c'est les... Tu sais, à soir, les jumelles Bédard, tu sais, vont probablement couvrir la voix. Tu sais, mais sous... Pour tout le monde en parle. Tu sais, alors là, c'est ça, là, la... C'est ça, là. Il y a comme un complot avec Radio-Canada pour que, tu sais, les jumelles Bédard, ils soient comme... Ce que je peux pas trop vous en parler encore, c'est compliqué, les jumelles Bédard, leur situation. Tu sais, c'est compliqué, leur situation. C'est, disons qu'ils font... Ils font travail de coulisses. Beaucoup de travail en coulisses. Ils font de la gestion d'estrade. Ils font de la gérance d'estrade. Le monde au Saguenay, on aime ça faire de la gérance d'estrade. On est des gens qui... qui aimons ça, là, tu sais. Ça mêlent des affaires des autres. Fait que, tu sais, les Gladys pis Julie Bédard, c'est des grands talents qu'on appelle, mais pas juste des grands talents. Tu sais, je vois qu'il y a des Français qui me regardent sur ma chaîne. Alors, je vais me forcer pour parler un Français plus international quand je vais... je vais agir à titre... à titre de moi. Je pense aussi que je vais avoir un personnage de reporter. Un reporter zélé. Très, très zélé. Qui va faire beaucoup de fake news. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Dominique Maltais, ça fait-tu? Parce que moi, je prends tous des noms qui ont rapport un peu avec moi, sauf les Sœurs Bédard. Mais, tu sais, Bédard, c'est un nom très populaire au Saguenay, hein? Alors, c'est ça. Les Sœurs Bédard, c'est des Sœurs jumelles. C'est des Reines du Kara-Ké. C'est des coachs de coach. Gladie Bédard, elle est plus féminine. Elle est plus glamour. Gladie est plus... Elle est plus sensible. Elle est plus... Tu sais, elle a plus besoin de plaire. Elle est plus émotive. Tu sais, elle est plus... Elle est plus... Elle est plus... Elle est plus femme-enfant, un peu, tu sais. Elle est plus... Elle est plus paillette, tu sais. Elle a vraiment besoin d'être aimée, Gladie, là. Tu sais, elle a vraiment besoin d'être aimée, là. Tu sais, la popularité pour elle, c'est de l'amour en bâton, là. Tu sais, c'est vraiment ça, là, qu'elle a besoin, là. Tu sais. Ouais. Sa sœur Judy, elle, elle est plus... Elle est plus rough, là. Tu sais, elle a vécu ça rough, un peu. Tu sais, c'est... Fait qu'elle, elle habite au Québec encore. Puis, tu sais, là, tu sais, elle trouve ça dur, en ce moment, là. Judy, elle a fait de la prison. Puis, tu sais, elle a passé beaucoup de temps en prison. Puis, là, Tu sais, elle a tout le temps défendu sa sœur, puis tout. Puis, là, c'est rough, là. Tu sais, C'est rough au Québec, en ce moment, là. Tu sais, elle trouve ça rough, là. Tu sais. Là, elle vend. Elle est obligée de vendre, là. Tu sais. Elle vend des chars, tu sais. C'est... C'est limite, là. Tu sais. C'est limite, là. Tu sais. Elle vend des... Avant des... Avant des Tupperware. Ouais, elle veut faire une démonstration bientôt. Elle veut vendre des Tupperware bientôt. En ligne. Alors, ça, c'est une grande innovation, là, de Julie Bellore. Elle vend aussi des maisons sur Kijiji. Puis, c'est ça. Des fois, elle fait des commissions qu'on appelle, là. Tu sais. Elle dépanne. Elle dépanne. Gladie Bell, tu sais. Elle chante dans les métros. Elle a chanté, là, cet été. Tout l'été, à Toronto, dans les métros. Tu sais. Les deux filles, des fois, elles chantent ensemble, mais pas souvent. Là, elles préparent un album de Noël. Un album de Noël, ça va s'appeler probablement Les Bédards chantent Noël. Avec les plus grands succès, là, que tout le monde aime, là. Tu sais. Sur la route, parapapam, tu sais. C'est l'heure solennelle. Tu sais. Mes anges dans nos campagnes. Tu sais. Un beau grand sapin. Ça, c'est toutes des chansons que les sœurs Bédards aiment beaucoup, beaucoup reprendre. Tu sais. D'année en année. Fait que là, ils ont décidé. Tu sais. Vu que... Bon. Vu qu'il y a eu de la chicane dans le Bédard Band. Puis en tout cas. Mais ils espèrent quand même que ça va s'arranger, là. Tu sais. Ils pensent que ça va s'arranger. Ils espèrent que ça s'arrange. Vraiment. Alors, c'est ça, là. Les sœurs Bédard, tu sais, des fois, ils chantent dans les marchés aux puces. Ça, c'était le rêve de Gladie Bédard de chanter dans les marchés aux puces. Julie, là. Des fois, pour arrondir les fins de mois, elle fait les foyers de personnes âgées. Tu sais. Les CHCDC durs, ces temps-ci, là. Tu sais. au Québec. Fait que des fois, Julie, elle va chanter dans les foyers de personnes âgées. Elle leur joue de la flûte. La flûte à bec, là. Elle est très bonne en flûte à bec, Julie. Vraiment. Fait qu'elle leur joue de la flûte à bec. Fait que c'est ça. Ils font ça. Des marchés aux puces, album. Des fois, ils font beaucoup de karaoké en ligne. C'est des vedettes internationales de Star Maker, là. C'est vraiment... C'est ça. C'est des vedettes. C'est des grandes, grandes vedettes. Fait que tu sais, c'est sûr qu'elles sont dures à... Mais tu sais, c'est sûr, Gladie, elle... Disons que sa santé, c'est... C'est pas qu'elle a un dédoublement de personnalité, mais c'est que tu sais, elle... Elle est effrita un peu, là. Fait que des fois, elle... C'est sûr, là. Tu sais, Gladie, elle peut craquer des fois, là. Tu sais, elle craque. Elle craque. Elle craque. Judy, elle, des fois, elle se fâche. Elle se fâche. Elle vient maligne, là. Elle vient très, très maligne. Faut faire attention, là. Judy, ça fait pas son affaire. C'est... C'est... Faut faire attention. Faut pas trop l'écœurer. Judy a des contacts. C'est sûr. Elle protège sa petite sœur. Tu sais, la petite sœur Gladie, ça a tout à l'être le même. De toute façon, chez Bédard, Gladie est très, très protégée, là. Tu sais, c'est une fille qui est... qui est très protégée. Très, très protégée. Mais c'est sûr, des fois, Judy, elle trouve ça rough. Fait que tu sais, elle va faire des petits trônes au McDo. Fait que là, des fois, des fois, elle fait quelques rencontres, là. Tu sais, fait que ça... En tout cas, là, elle a assez d'arrêter ça, là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, les sœurs Bédard, c'est pas du monde riche, là. C'est comme ça qu'ils ont commencé leur carrière, là. Pour pouvoir se ramasser un bord à Noël parce que, tu sais, ils avaient pas... Ils pouvaient pas fêter les autres, les Bédard, là. Tu sais, ils étaient trop pauvres. Là, Sany Bédard, tu sais, c'est la compagnie de la famille, là. Ça arrive au Saguenay, là. Les jumelles Bédard sont encore dans Sany Bédard, mais pas actives trop dans Sany Bédard. Alors, c'est ça, là. Fait que, tu sais, les sœurs Bédard, c'est des stars, là, en soi, là. Tu sais, leur idole, c'est les jumelles Villeneuve. Fait que c'est ça. Gladie, elle, elle aime Suzy Villeneuve, Annie Villeneuve. Excusez, je me trompe beaucoup souvent, là, tu sais, dans ces affaires-là. Mais Gladie, Fait que là, Judy espère beaucoup que, tu sais. Fait que là, c'est ça, là. Là, là, la semaine passée, Radio-Canada leur a demandé de couvrir les Gémeaux en même temps que la voix, tu sais, parce qu'il y avait comme, il fallait qu'ils remplacent, dans le fond. Il a manqué de staff à Radio-Can, à cause de la COVID pis tout. Fait que là, ils ont demandé au Saguenay s'ils voulaient prendre la chronique. Fait que là, eux autres, vu qu'ils aimeraient ça, tu sais, comme détrôner Hugo Dumas dans la presse, c'est ça leur but. Leur but, c'est d'avoir comme, plus de... Mais là, je pense qu'ils ont eu un gros down, là. Ils ont appris que c'est pas Véronique Dicard qui allait amener Star Academy, là. Fait que là, ça leur tente plus tant de faire leur chronique, là. Fait que là, ils ont fait leur émission de la semaine passée. Mais ils ont pas de techniciens, hein, pour monter ça, Fait qu'ils font tout toi et deux, tout seul. Fait qu'ils trouvent ça rough. C'est beaucoup de travail. Mais tu sais, l'émission va être enregistrée toute, là. Elle va peut-être être diffusée aujourd'hui, là. Peut-être, là. Ça se pourrait, là. En tout cas, ça, c'est ça, c'est les Sœurs Bédard, ça. C'est les Sœurs Bédard. Sœurs Bédard. Bon, après, il y a Sœur Maria Elena. Sœur Maria Elena, ça, c'est une Sœur qui est une enseignante de morale, de religion. Puis ses spécialités, c'est la santé, la sexualité et la spiritualité. C'est une vraiment de bonne personne, Sœur Maria Elena, là. Tu sais, elle est sage. C'est une personne qui a beaucoup de sagesse, tu sais, beaucoup d'amour, là, tu sais, à donner. Tu sais, c'est une Latine, hein. Les Latina, les Latinos sont, tu sais, sont généreux. C'est une personne chaleureuse, Sœur Maria Elena. C'est... Ouais, c'est vraiment de bonne personne. Elle a un fort accent espagnol, là. Par exemple, des fois, elle est dure à comprendre, mais tu sais, on la suit. Des fois, elle sort des mots en espagnol, un peu. Des fois, on la perd, à cause de ça, mais tu sais, c'est sérieux. Elle est très sérieuse, là, tu sais. Elle parle beaucoup d'éthique, là, tu sais. Alors là, c'est ça. Elle a parlé hier, un peu. Elle a parlé hier. Elle a parlé beaucoup, dans le fond. Elle s'est manifestée. Elle s'est manifestée, fait que c'est ça. Ça, c'est ça, Marie-Haleena. Pépé, ben, le prof pacifique, c'est lui, qui étudie, là, des sujets, là, tu sais, vraiment, là, très avant-gardistes, là, tu sais. C'est un scientifique très controversé, là, tu sais. On n'est pas trop sûr, là, tu sais, de ses avancements scientifiques, là. Fait que là, il est sûr, là, tu sais. Alors, il étudie beaucoup, il travaille beaucoup, tu sais. Des fois, c'est pas qu'il est schizoïde, mais c'est que, tu sais, des fois, il est très, 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 très visionnaire, tu sais. Il est très, très, très visionnaire. Alors, c'est ça. Des fois, il surprend les gens, mais il y a beaucoup, beaucoup d'imagination. Il y a énormément d'imagination. Pépé, le prof pacifique, il y a vraiment beaucoup d'imagination. Ça, c'est sa grande force. Ça, c'est sa grande, grande force. Bon, après, il y a Victor de la Malteste. Victor de la Malteste, bien, son nom, c'est issu de, tu sais, du nom du parrain de mon frère. Alors, tu sais, c'est Victor, c'est un nom de Maltais, puis de la Malteste, bien, c'est, Malattesté, c'est l'ancien, c'est le nom des Maltais, si vous regardez la généalogie des Maltais, là, tu sais, qui sont arrivés à Charlevoix. Bon, alors, c'est ça. Nous, on est de cette gang-là, là, les Malattestés. Fait que Victor de la Maltesté, c'est un surlinguiste. Puis, il a fait beaucoup, beaucoup de postdoctorat, là, tu sais, il est très, très, très instruit, mais tu sais, il est anarchiste, puis carré-rougiste. Alors, tu sais, lui, c'est vraiment, tu sais, un gauchiste, là, pur et dur, là, tu sais, fait que c'est celui qui a été formé dans la linguistique générative de Noam Chomsky. Fait que, tu sais, c'est un verdiste, un anarchiste, un anachroniste, c'est un surlinguiste. Il y a beaucoup de histes quand il parle. Fait que, c'est ça. Mais, tu sais, lui, c'est comme un anticomplotiste, aussi, là, tu sais, c'est un anticomplotiste. C'est Victor, de la malteste surlinguiste. Lui, il connaît beaucoup de choses. Il connaît vraiment beaucoup de choses. C'est ça, mais tu sais, il est engagé politiquement. Tu sais, c'est un linguiste engagé. Très, très engagé. Un surlinguiste, engagé. Un post, post, de un docteur en linguistique. Bon. Ensuite, il y a la prof de langue. On n'est pas sûr encore, là. Malattesta, malattesta. Maria m'a l'atteste? Marie m'a l'atteste? Marie m'a l'atteste? Marie ou Hélène? Hélène, Hélène, juste Hélène, Hélène m'a l'atteste. Hélène, 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 Hélène M, Hélène M, Hélène M, non ça, ça fait pour un journaliste, Dominique, Dom, Dominique, ou Hélène, Hélène Dallaire. Hélène Dallaire, c'est pas quelqu'un qui existe, ça, sinon, maman. Allaire, on l'a appelé Allaire parce que ça, c'est le premier nom des Dallaire, ça. Ma mère, c'est une Dallaire, ça fait que là, Hélène Allaire. Hein, c'est bon, Hélène Allaire, la prof, Hélène Allaire, Madame Allaire. Madame Allaire, les fesses Allaire, Hélène Allaire. En tout cas, je suis pas sûre encore, mais en tout cas, elle, c'est une prof de langue, c'est une prof de langue. Fait que, elle aussi, elle s'est exprimée hier. Fait que là, on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, je vais y aller avec le journaliste reporter Fake News. Je pense que c'est lui, là, qui a besoin, là, aujourd'hui, de nous parler de sa nouvelle sur Guy Allepage. Dans le fond, il a découvert que Guy Allepage, en tout cas, il y a des choses à dire sur ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Fait que, on va l'écouter aussi, sûrement, aujourd'hui. Mais là, c'est sûr, Pépé, le prof pacifique, là, c'est lui qui voulait vous parler, là, tu sais, c'est au fond. C'est lui qui voulait vous parler de préconition, de préconition. Lui, c'est, tu sais, c'est un homme qui, c'est sûr qu'il a fait des concours de télépathie. Lui, il est bon là-dedans. Il fait des concours de télépathie. Fait que là, il a gagné beaucoup de concours. Tu sais, il a gagné, il a presque gagné des concours de télépathie, là, tu sais. Il a presque gagné des concours de télépathie. Fait que, ouais, c'est ça. Il voudrait vous parler de ça. Fait qu'il va revenir vous parler de ça. Il va revenir vous parler de ça.